Salut Camille ! Hola ! Bienvenue, bienvenue dans mon dressing, enfin bon, ma chambre d'hôtel plutôt. Je suis à Madrid en fait pour un événement avec Mango. Je suis juste sur le point de m'habiller, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit peu ce que j'ai ramené avec moi. Mes trois basiques, c'est très facile. Alors, mon jean Levis que j'ai découpé parce que je voulais qu'il soit un peu plus des temps modernes avec le fameux Frey que tout le monde s'arrache en ce moment. Et il est vraiment parfait, il va avec tout, vraiment, vraiment tout. Mon petit manteau en churning de chez Joseph qui est super chaud et qui va avec tout et que tout le monde adore, même les garçons. Attends, tu veux que je le mette ? Non, ça c'est quelque chose qui est porté tous les jours. Not so basic, mais essentiel dans ma vie. La mini-jupe. Et ça, c'est vrai qu'en ce moment, c'est le PVC. Je suis très accro, mais sinon, en temps normal, ce serait une petite jupe en cuir normale. Mais ça, pour moi, c'est incontournable. Je la porte en basket avec des converses la journée, des talons si vraiment j'ai envie d'y aller vraiment super sexy. Mais ça, je ne le fais pas si souvent que ça. Et je trouve que ça se décline avec tout. Un tee-shirt, un col roulé, un gros pull, une chemise ouverte avec le soutif qui sort un peu en dentelle. Et c'est chic, à la fois sexy, ça passe partout. Et c'est facile. Ça, c'est mes vrais trois basiques. Mes sacs du moment. Je les ai tous là. C'est ce que j'ai emmené avec moi. Donc, c'est vraiment mes sacs du moment parce que c'est ce que j'ai élu parmi toutes mes merveilles pour venir. Alors ça, c'est une toute nouvelle trouvaille. Et c'est un peu Camille qui s'est un peu pris pour Jane Birkin. Mais bon, cette idée de porter un panier en ville, que ce soit avec un gros manteau l'hiver, même avec un tee-shirt et un jean l'été. Je trouve que c'est super sympa. Et de justement pas se dire les paniers que pour la plage. Je pense qu'on le sent vraiment, qu'on est un peu parti là-dessus cette année. Mais j'adore la forme ronde. Je trouve que c'est vintage, mais pas trop. Et c'est une petite marque, je crois, qui vient de commencer, qui s'appelle Posse. P-O-2-S-E. Voilà, checké sur Instagram. Et alors du coup, c'est quoi ? C'est les baskets tout terrain ? C'est les baskets blanches, les lace-ups comme ça. Un peu la mode Stan Smith qui a perduré. Mais tout le monde un peu les sort à leur sauce. Là, celle-ci, c'est des Tory Burch. Et je les trouve super choux avec le volant. Et c'est vraiment le seul truc. J'aime pas quand c'est trop usé parce que je trouve que ça fait sale. C'est pour le coup, les baskets blanches, j'aime bien qu'elles soient assez blanches. Et quel est le look pour un dîner chic ? Franchement, c'est un peu comme je suis là. C'est un pantalon en cuir, une chemise ouverte. Puis après, une super paire de boucles d'oreilles, je sais pas, des hoops. Ma meilleure pote m'a fait lire un livre. Enfin, elle m'a fait lire un livre. Non, j'ai pas lu le livre. Mais elle a lu le livre pour moi qui s'appelle Why Men Marry Bitches. Et apparemment, il faut porter des hoops tout le temps. Donc voilà pourquoi je porte des hoops tout le temps. Je suis toujours pas mariée. Ça n'a toujours pas marché. Mais elles sont là. Donc j'aimerais bien que les gens remarquent, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, regardez. Je porte pas aujourd'hui, mais ma meilleure amie et créatrice de bijoux. Elle s'appelle Anissa Kermich et elle fait des trucs absolument sublimes. C'est un double hoop comme ça. Mais tout ce qu'elle fait, c'est absolument magnifique. Il y a vraiment... Elle a plein d'idées. Et ça sort... J'ai beaucoup de chance parce que c'est moi qui casse tout. Ta-ta-da ! Ça va vraiment bien vous aimer. Parce que j'ai pas le temps. Il faut que j'aille me changer pour la soirée. Mais voilà. Ça, c'est vraiment moi au quotidien. Mon jean, mon t-shirt, un blazer généralement ou un gros pull. Et celui-ci, je l'ai eu... C'est Alto Zara qui fait ça. En fait, le look est un mix de genre Camille française. Et en même temps, c'est un peu décalé. Parce que je sais que si je traîne en France habillée comme ça, j'ai pas exactement l'air... J'ai pas vraiment l'air d'une Française. Je sors toujours un peu du lot. Mais en Angleterre, je vais plutôt passer pour l'anglaise. Donc je sais que je suis jamais vraiment complètement l'une ou l'autre. Et ce genre de look, je trouve vraiment, ça définit ça. C'est un peu excentrique, mais pas trop. Donc voilà. C'est comme ça que je mets vieux au quotidien. Mes amis se moquent beaucoup de moi. Parce qu'apparemment, je suis beaucoup plus pointue que je ne le réalise. Parce qu'on est un peu dans une bulle quand on travaille dans la mode. Je porte quand même les roupes qui sont là. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. Si ça balance. Je ne sais pas. On va voir. Voilà. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, je vous emmène chez moi. Il y a plein d'autres choses. Et là, je suis désolée, mais il va falloir partir. Parce qu'il va falloir que je me rechange encore une fois pour partir à la soirée. Merci et à bientôt. Bye.